Salut tout le monde et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog Attends tu veux vraiment faire un vlog là ? Bah oui ça fait plein de vues sur Youtube Ouais si tu le dis Bon allez on recommence Salut tout le monde et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog avec Ismaël Salut tout le monde Aujourd'hui on va faire quelque chose de fou tu nous expliques ? Non non je peux pas là Bah vas-y vas-y explique Non non mais j'ai pas trop compris je préfère que ce soit toi qui explique C'est quand même simple Bon cette nuit on va faire quelque chose de fou En gros il y a un fantôme qui hante une fontaine depuis plus de 400 ans Et j'ai fait mes recherches et il se trouve que c'est la fontaine de notre mairie, de notre village C'est fou ? Du coup on va s'y rendre Ouais ouais c'est... Allez on y va Tu viens ? Ouais ouais j'arrive Ok donc là on est à un endroit très intéressant parce qu'en fait il y a 35 ans un homme a dit au couteau juste ici et les gens disent qu'on peut entendre leur voix Non mais après peut-être que ces gens ils mentent ou peut-être qu'ils ont entendu un autre bruit Moi je suis sûr que c'est vrai regarde Ferme les yeux et écoute Non mais c'est n'importe quoi Si vas-y essaye T'as entendu ? Oui le bruit de la voiture j'ai très bien entendu Quelle voiture ? La voiture ? Il y avait une voiture il y a deux secondes là Non mais je crois que t'hallucines Mais je te jure il y avait une voiture il y a deux secondes qui vient de passer là Écoute c'est peut-être en fait une apparition paranormale c'est l'esprit qui a essayé d'entrer en contact avec toi Tu te souviens de ce qu'il t'a dit ? Non je sais plus trop Bon c'est peut-être parce que c'est ta première apparition paranormale il faut que tu t'y habitues Ouais ça laisse ça attend Je m'assois deux secondes là T'es sûr ça va ? Oui ça va lui Essaye de bouger un peu comme ça l'esprit pourra pas prendre possession de ton corps Vas-y cours un peu J'espère qu'il va bien J'espère que c'est pas mon gros fantôme Alors ça va mieux ? Ouais ouais un peu Tu vois je te l'avais dit Bon vas-y on reprend notre chemin vers la fontaine et on vous dit s'il se passe d'autres trucs Ok regardez ce qu'on vient de trouver par terre juste là un billet de 50 euros Là ça c'est pas le hasard ? Mais si c'est pas le hasard c'est quoi alors ? Bah je sais pas mais personne laisserait tomber son billet de 50 euros par terre comme ça Si jamais t'en as tu fais attention et encore personne n'en as Mais c'est pas le hasard c'est quoi ? Non mais moi je pense que... Putain t'as vu ? Il y avait un mec noir avec des yeux blancs Ok tiens Tiens moi ça Non mais je reste pas là moi Mais si t'inquiète pas de toute façon tant qu'on reste tous les deux Le fantôme peut rien nous faire c'est une règle de base Vas-y donne moi ça C'est une des règles de base des fantômes du monde extérieur Si on est tous les deux il ne se passe rien Vas-y décris le moi dans les moindres détails Je cherchais sur la base de deux mots Il était grand, très grand Il était noir, il avait des yeux blancs jaunes Ok je pense que j'ai trouvé C'est quoi ? C'est une ombre L'ombre de qui ? L'ombre de personne c'est une entité qui peut apparaître à des endroits sombres Et qui provoque des malaises sur la victime En fait ton malaise de tout à l'heure c'est juste le fantôme qui nous suit Non mais je fais pas croire ça c'est n'importe quoi là Si regarde c'est écrit ici Infoghostandnews.com mais c'est quoi ce site ? Bah c'est là que je trouve toutes les infos sur les esprits C'est là que j'ai trouvé qu'il y avait un fantôme à la mairie Mais c'est un site d'arnaque tu vois pas qu'ils écrivent ça pour nous faire peur ? Alors comment t'expliques ma technique de tout à l'heure pour pas que tu tombes dans les pommes et fonctionner ? Mais je sais pas mais c'est n'importe quoi moi je me casse c'est bon Ok bah t'iras pas pleurer si jamais le fantôme il te fait quelque chose de mal Bon je suis en train de rentrer à la maison pendant que Théo va essayer de réveiller son fantôme là à la mairie Mais je sais très bien que ça va pas marcher parce que j'ai découvert que ces infos il est trouvée sur un site d'arnaque Honnêtement je croyais pas que Théo il serait aussi con pour croire ce genre de truc en fait J'essayais de le raisonner en lui disant que c'était pas un vrai site mais il s'en fout en fait J'aurais du savoir que c'était une mauvaise idée de faire cette vidéo J'aurais du savoir Ça fait quelques semaines que Théo me parle de ces fantômes là mais je savais pas qu'il croyait tout ça en fait Bon euh je commence à avoir un peu peur pour Théo en fait J'ai peur que ça se passe mal qu'il soit tout seul et qu'il fasse n'importe quoi S'il peut croire à ce genre de truc il peut croire à n'importe quoi Je suis arrivé à la maison j'espère que Théo va revenir bientôt je vous tiens au courant Bon ça fait une heure que je suis rentré et je commence à m'inquiéter pour Théo En vrai je crois que je vais aller chercher là Ok je type bien pour arriver à la fontaine Putain je vois Théo Théo ! Théo ! Tu... c'est parti Véktra ! Théo ! Tu... c'est parti Véktra ! C'EST C diversity Véktra ! C'EST C'EST USE C'EST Merci.